Alors vous avez suivi l'actualité, ça revient un jour entre Pikalus et Mike Fremes, un clash de ouf qui fait parler sur le web, vous pensez quoi de ce clash ? Vous pensez que Pikalus a eu raison de répondre comme ça à Mike Fremes ? J'ai entendu dire aussi que Mike Fremes préparait un gros son qui s'intitule Killoday, qui allait sortir bientôt sur le web. Vous pensez quoi ? C'est nous vos avis en commentaire, on a envie d'avoir votre impression sur ce clash. Moi c'est Denis Tioto, fondateur et directeur d'application de Nia2 Magazine. Vous êtes dans le deuxième épisode de La Parole au Boss. La Parole au Boss reviendra chaque fois sur les chiffres clés, nos galères, nos réussites au sein de la rédaction. Vous allez voir à prévers mes yeux ce qu'on vit au sein de la rédaction de Nia2 Magazine. Allez c'est parti. Facebook. Depuis le mois dernier, vous avez fait plus de 3 000 personnes à nous rejoindre sur notre page Facebook. On est passé à 17 000 fans, à plus de 20 000 fans en moins d'un mois. Merci beaucoup pour votre soutien. Continuez à partager et à liker nos publications. Alors le mois dernier, vous avez fait plus de 50 000 à nous suivre sur le site le mois dernier. On vous remercie vraiment pour votre soutien. Les articles qui ont fait le plus de buzz sont la publication des résultats du Loto Visa, les témoignages des coliques d'Amé et un article assez drôle que je vous conseille d'aller lire sur une vente de la rédaction. Il y a un article assez drôle, donc je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent aller le voir. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, vous pouvez consulter notre site sur www.nia2magazine.tg Alors le magazine numéro 9 avec Céline Ninet en couverture a enregistré plus de 1500 téléchargements. On a choisi de mettre Céline Ninet en couverture car c'est une fille qui se bat par son talent et qui a pu se faire impressionner en commençant au niveau local. Vous pouvez trouver le lien au téléchargement en description en toute la vidéo. Avant d'être un magazine d'infodivertissement, on veut avant tout être utile pour vous les fans. Donc on essaie d'avoir des partenaires chaque mois pour quand même de bénéficier des réductions ou d'avantages particuliers auprès de nos partenaires. Ce mois-ci, on a lancé un nouveau concept avec le canal Bonimpia Mide qui vous permettront de gagner des places de cinéma. On vous en fait gagner 4 par semaine. Il vous suffit de liker notre page Facebook, notre page Instagram et de participer au jeu qui a lieu chaque semaine. A chaque fois qu'on parle d'un magazine, les gens nous posent la question souvent de savoir pourquoi on n'imprime pas le magazine. En effet, on a fait le choix dès le départ de ne pas imprimer le magazine pour des raisons économiques et surtout parce qu'aujourd'hui, avec l'essor du digital et des smartphones, on peut s'assurer d'une large diffusion du magazine et de toucher au public plus large directement dans les télés. Et si on décidait d'imprimer le magazine, êtes-vous prêt à le payer et à combien ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. J'espère que je ne pars pas trop vite comme ceux qui m'ont fait remarquer lors de la présente vidéo. Là, je vais vous annoncer les projets à venir. On lance le Nia2 numéro 10 dans les prochains jours avec une grosse affiche en couverture. On a décidé aussi de continuer les micro-toutoirs quand vous êtes nombreux à suivre les deux premières éditions. On vous prépare des questions encore plus folles pour les éditions à venir. Une nouvelle rubrique est disponible sur notre site web, des interviews parodiques intitulées « Alex en complexe ». On reviendra un peu sur l'actualité de manière assez fun en mettant en avant des interviews assez décalées. Bon, on arrive à la fin de ce dernier épisode de La Parole au Boss. Rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. Je voulais avant de vous laisser dire un gros merci à Clara Cosmetics qui nous a accueillis pour cet épisode-là. Pour ceux qui ont aimé mon swag pour cet épisode, j'ai été habillé par la marque Lidula, une marque en pleine expansion. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, on vous met aussi le lien en description. Merci à Memka Béeza qui m'a essayé de me rendre assez présentable pour cette vidéo. Allez, la suivre sur sa page Facebook. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501